système de deux équations à deux inconnues niveau 3 on y est, niveau 3 quoi alors petit rappel, on a toujours donc trois possibilités soit les deux droites sont séquentes soit les deux droites sont parallèles distinctes soit elles sont parallèles confondues et dans les trois cas, soit on a une solution ou bien le système est impossible ou bien le système a plusieurs solutions donc on dit qu'il est indéterminé alors les trois méthodes, petit rappel aussi combinaison linéaire, substitution, comparaison voilà, pour ce niveau 3 je fais un exercice avec vous et après je vous laisse faire les devoirs tout seul comme d'habitude les devoirs, attention il faut y aller pour les devoirs, donc courage à vous juste un exercice, donc ici niveau 3 on a des fractions vous voyez, toutes ces fractions, il faut simplifier tout ça il faut absolument les enlever si c'est possible, il faut les enlever d'accord ? donc ici on a des 2, des 3 3, 2, 3 bon, on va prendre les dénominateurs communs on va prendre les 6 donc pour mon équation 1, je mets tout sur 6 et pour mon équation 2 aussi, je mets tout sur 6 tout sur 6, d'accord ? c'est parti donc pour les 2 à 6, on fait fois 3 donc ça nous fait 6x moins 5 fois 3, moins 15 alors un moins devant une barre de fraction n'oubliez pas qu'un moins devant une barre de fraction c'est comme s'il y avait des parenthèses donc tous les signes vont changer ici ce sera à chaque fois les opposés donc on fait fois 2 pour aller à 6 donc fois 2 ça nous fait 2y mais comme on change le signe de 2y ça devient moins 2y pour aller à 6 9 fois 2, 18 moins 18 mais avec, on change le signe donc c'est plus 18 je ne vais pas vous tromper dans ces signes alors, égal à 0 alors ici, fois 2 2x moins 8 ici, fois 3 3y plus 9 ici, fois 2 6y plus 2 alors vous multipliez chaque équation ici par 6 et comme ça, directement nos dénominateurs tombent alors 6x moins 2y moins 15 plus 18 plus 3 égal à 0 alors 2x moins 8 plus 9 ça fait plus 1 donc plus 3y plus 1 moins 6y moins 2 moins 6y moins 2 égal à 0 alors rappelez-vous maintenant il va falloir mettre dans l'ordre d'accord vous mettez dans l'ordre l'ordre c'était donc ax plus by égal c donc 6x moins 2y égal à moins 3 et alors ici qu'est-ce qu'on a encore 3y moins 6y plus 1 moins 2 donc ça nous fait moins 3y 2x 2x moins 3y et alors plus 1 moins 2 moins 1 moins 1 mais comme il passe de l'autre côté il devient 1 d'accord on a donc respecté l'ordre pour notre combinaison linéaire alors on va multiplier par quoi ? on multiplie ici par 3 et de cette manière le premier ne change pas et ici 6x moins 9y égal à 3 et là vous faites une soustraction 6x moins 6x 0x moins 2y moins moins 9y plus 7y moins 3 moins 3 moins 6 que vaut votre y moins 6 7y attention on est dans le niveau 3 ça ne tombe pas toujours sur des chiffres entiers d'accord c'est pas toujours des entiers 4, 5, 6 non non ça peut être des fractions aussi alors pour continuer notre système l'équation 1 ben on va ici on peut remplacer donc y c'est moins 6 7y et alors pour celle-ci ce sera 6x moins 2 fois et là vous remplacez par le y que vous avez trouvé donc moins 6 7y ok égal moins 3 pour la suite pour la suite du calcul parce qu'il y a des fractions vous allez voir que c'est pas encore fini je reviens ici d'accord donc moins fois moins plus les numérateurs on les multiplie 12 7y donc ça nous fait 6x plus 12 7y égal à moins 3 alors comment est-ce qu'on va faire la suite celui-là il change pas alors le moins 12 enfin 12 7y va passer de l'autre côté alors comme il passe de l'autre côté il devient moins 12 7y donc 6x est égal à moins 3 on va tout de suite le mettre en 7y moins 12 7y alors moins 21 moins 12 moins 33 49y 6x est égal à moins 33 moins 33 7y c'est une addition soustraction addition on garde le même dénominateur le 6 doit passer de l'autre côté donc il passe en divisé donc x est égal à moins 33 7 fois 6 donc c'est moins 33 42y d'accord 3 et 3 6 4 et 2 6 c'est divisible par 3 donc ça nous fait moins 11 42 divisé par 3 30 par 3 10 12 par 3 4 donc ça nous fait 14 donc c'est moins 11 14ème et pour le y on avait trouvé moins 6 7ème donc la solution c'est le couple moins 11 14ème moins 6 7ème à collage on a donc bien deux droites séquentes avec un point à l'intersection ici c'est du niveau 3 ici les fractions sont un peu plus lourdes bonne chance pour le devoir vous avez 3 exercices à faire en devoir accrochez-vous allez good luck 1 1 1 1 1 1 1 2 2